Il y a un débat qui ressurgira sans cesse, qui ressurgit ces jours-ci sous le nom de nationalisme économique, comme avait dit Dominique de Villepin. C'est d'ailleurs le souci économique minimal auquel se devrait tout gouvernement. Il a ressurgi à propos de l'affaire de Renaud et des Clio, des fameuses Clio, intitulées telles d'ailleurs de façon assez grinçante, parce que Clio c'est la déesse de l'histoire, instrumentalisée par la marchandise, et qui d'ailleurs se retrouve, alors que c'était une déesse grecque, qui se retrouve en Turquie. Vous savez qu'une grande partie de la production de Clio sera prochainement délocalisée en Turquie. Ce que voyant le président de la République, le gouvernement, convoque le président de Renaud, qui a été hélas, je dis bien hélas, dénationalisée il y a quelques années. Ceci le signe d'ailleurs que nous sommes désarmés, en privatisant beaucoup trop. Mais enfin, le président, le directeur général de Renaud, a été convoqué pour s'entendre demander des explications sur cette délocalisation massive et symbolique. Il a promis d'ailleurs qu'une partie, mais une partie seulement, de la production serait maintenue en France, on ne sait pas exactement quelle partie. Bien, c'est intéressant en soi, et c'est encore plus intéressant, depuis que la Commission européenne a foncé et ce style, en estimant que cette intervention de l'État, par la simple convocation de la raison du directeur général de Renaud, était une atteinte au principe sacro-saint, biblique et évangélique de la libre concurrence. On voit parfaitement comment fonctionne, et nous avons cessé de le répéter, la Commission européenne et les institutions européennes, c'est-à-dire comme un désarmement, une déconstruction, une destruction de l'Europe parce qu'elle a de plus vital, c'est-à-dire son activité économique, en l'occurrence pour la France, son industrie automobile. Ça paraît très, ça paraît aux yeux des gnomes de Bruxelles, ça paraît absurde qu'un gouvernement défende ses emplois. Voilà comment la machine européenne marche contre les peuples, et je répète toujours la même chose, on se lasse de dire toujours la même chose, mais à partir du moment où on a perdu la souveraineté, on a perdu les moyens de mener une politique industrielle, nous n'avons d'ailleurs plus de politique industrielle, et évidemment, toute la désindustrialisation de la France est inscrite dans ce désarmement qui est d'abord un désarmement idéologique.